... Alors, c'était bien ? Oui. Vous étiez à la bouffer ? Oui. Vous êtes allé au Chinois ? Oui, oui. Au Chinois du Panthéon ? Oui. Alors, ça s'est bien passé ? Oui, mais ça va comme ça. Si vous voulez chercher les querelles à l'île de nous, je vais partir tout de suite. Je me fous de la dignité, d'ailleurs, c'est vous qui me l'avez dit. Je méprise les gens qui souffrent en silence. Et puis, vous sentez le parfum bandit. J'ai horreur de cette odeur. Vous êtes imprégnée. Je vois que vous êtes bien amusée. Oh, mais ne me touchez pas, les vous l'avez. Mais vous êtes ridicule. Je me fous du ridicule. Moi, j'ai traîné dans les rues toute la nuit, j'espérais vous rencontrer. Si je vous avais vue, je vous aurais dit je vous aime. Je vous l'aurais dit devant cette fille, devant tout le monde, n'importe où. Je vous aurais dit je vous aime. Arrêtez ce cirque, vous allez nous foutre en l'air. Et j'imaginais que vous auriez tout laissé tomber, que nous serions partis ensemble. Viens. Je vais me laver. Je vais me laver. Véronica a téléphoné deux fois. Vous lui aviez donné le numéro ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Rien. Elle vous a demandé. Elle le rappellera. Elle n'a pas voulu dire son nom. Vous êtes sûre que c'est elle ? Voyons une fille qui ne veut pas dire son nom. Ah, je vous signale que je n'aime pas du tout le ton de sa voix. Je n'ai pas remarqué. Je crois que sa voix lui va très bien. Allô, oui ? Oui, oui, ne quittez pas, je vous le passe. C'est elle. Allô ? Vous avez bien dormi ? Non, non, pas du tout. Oui, oui, avec plaisir. Quand voulez-vous ? Ce soir, à 8h, au Flore. Entendu. À ce soir. Ça marche bien pour vous. Vous trouvez ? Ah oui, je vous trouvais super gentille avec elle. Ah, vous êtes jalouse. Mais continuez, j'aime beaucoup quand vous êtes jalouse. Non, simplement, je trouve qu'il y a longtemps que vous ne m'avez pas parlé aussi gentiment. Peut-être que je vous parle et que vous ne m'entendez pas. Mais continuez, j'aime beaucoup quand vous êtes jalouse. Je vous l'ai déjà dit, je vous aime parce que vous êtes la seule femme qui me fassait rien. Moi ? Eh oui, vous pouvez rire, pleurer, faire n'importe quoi. Je vous aime parce que vous me faites rire. Eh bien, riez, riez. Qu'est-ce que vous comptez faire avec elle ? Rien. Que voulez-vous que je fasse ? Que je n'y aille pas. Que je lui dise, il ne faut plus nous voir, cela peut être autre problème. Et quoi faire ? Rester ici, regarder la télévision, écouter la radio, attendre que le téléphone sonne, une horloge parlante pour entendre une voix humaine. Je suis un jeune homme pauvre, médiocre. Une jeune fille, pauvre, médiocre, veut me voir. Eh bien, ça me fait plaisir. Et je n'y rembourserai rien. Quoi qu'il arrive. Et vous savez très bien que je ne pense pas aux choses sexuelles. Pourtant, c'est ce qui va arriver, non ? Quelle importance, tremper son sexe dans une ou dans une autre. Oui, mais ça fait si mal. Je sais. Ah, bonjour. Il m'a imposé ce qu'il a voulu. Je voyais bien que ça ne m'allait pas, mais j'ai pris quand même. Et alors, en sortant, je suis en acheter une autre, et cette fois-ci, trop grande. Si bien que maintenant, j'ai une veste trop cintrée, avec laquelle il faudrait que je m'insisse. Et puis, j'en ai une trop grande, avec laquelle il faudrait que je grossisse. Je devienne gros, un vrai gros. Ah oui, oui, gros, c'est très très bien. Oui. Gros et chauve. Oui. Je vais passer une journée atroce. Après ça, pour me calmer, je suis allé acheter la belle Hélène d'Hoffenbach. Et en chemin, en rentrant, j'ai rencontré une fille que je connais un peu, qui est très curieuse. Et je me disais, comme elle est très curieuse, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu as sous le bras ? Et je lui aurais dit, c'est la belle Hélène d'Hoffenbach, viens l'écouter chez moi. Et au lieu de ça, elle ne disait rien. Alors, je lui ai dit, tu sais ce que j'ai sous le bras ? Et elle m'a dit, elle m'a dit, non, d'ailleurs, ça m'est égal. Alors, je lui ai dit, je vais te le dire quand même. J'ai la belle Hélène d'Hoffenbach, tu veux l'écouter chez moi ? Et elle m'a dit, non, je suis pressé. D'ailleurs, je m'en fous complètement. Et puis, elle est partie. Et je suis rentré chez moi seul, j'ai écouté le disque seul. J'étais vraiment, j'étais fou de rage. Ah, tu sais, j'ai rencontré un fric, tu vois. Et il était tout en verre. Vestes vertes, chemises vertes, pantalons verts, chaussures vertes. Il fumait même des Gauloises vertes. Alors, je lui dis, ça va ? Et il me dit, comment ça va ? Tu ne vois pas comment je suis ? Je suis en vert et contre tout. Je trouvais ça pas mal. J'aimerais bien pouvoir le dire, mais... Tu vois, je suis en noir, alors... En noir et contre tout, je ne sais pas si ça va tellement. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi. Vous allez bien ? Quelle drôle de question. Bien sûr que non. Vous n'aviez peut-être pas envie de me voir ? Si vous voudrez, je m'impose si je vous ennuie. Envoyez-moi promener. Ce ne sera pas la première fois. Monsieur le dernier. Il y a rien. Henri, tu vois ? Un Jibi. Oui. Non, ce n'est pas ça. J'avais envie de vous voir, mais ce n'est pas si simple. Je n'ai pas d'argent. Mais je crois que je ne sais pas vivre sans argent. Je ne sais pas quoi faire, pas où aller. Mais ça n'a pas d'importance. Quand on est bien avec les gens, on peut rester dans un café, parler ou se taire. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas très sérieux. J'ai envie d'être avec vous, mais je n'ai pas envie d'y être mal. A moins que vous n'appréciez la perspective de passer la soirée au fond d'un bistrot, de voir un café sans rien dire. C'est pas mal non plus. Mais c'est autre chose. Alors, j'ai pensé à une chose. Vous ferez ce que vous voudrez, mais je ne vois rien de mieux. Voulez-vous venir avec moi, chez la femme chez laquelle j'habite, et que vous connaissez peut-être parce que je crois que la robe que vous portez vient de sa boutique. On fait aussi de la très bonne cuisine. Il y aura du vin, du whisky, et même du coca. De la musique et la télévision. On peut même regarder sagement la télévision. C'est bien, non ? Si quelque chose vous ennuie, vous êtes libre de partir. A mon avis, on a oublié deux choses dans la déclaration des droits de l'homme. Le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Voulez-vous venir ? Oui. Bien. Je vais aller téléphoner. Oui. Vous voulez boire quelque chose ? Oui. Vous voulez voir quelque chose ? Oui, bien sûr. Je vous sors d'abord. D'accord. Que voulez-vous entendre ? Je le vous voudrais. Je peux peut-être aider votre amie ? Non, 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 je vais y aller. Ils offrent me l'émotion. Je me dis que je consente. Quand je réfléchis à l'émotion, il n'y a pas besoin de rien. Où voulez-vous aller ? N'importe où. Ah non, moi je ne sais pas. Vous trouvez que mes idées sont mauvaises, alors décidez vous-même. Vous ne voulez pas venir dans une boîte avec moi ? Non, mais je vous y conduis, si vous voulez. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Non. Ça m'ennuie et je n'ai pas de fric. Moi j'en ai. Oui, mais je n'ai pas envie. Alors emmenez-moi boire de l'eau. Si vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada